Le plan de relance a été construit de manière très verticale avec trois grandes priorités qui ont été définies par le Président de la République et donc mises en oeuvre par le gouvernement. Et finalement sur les territoires ultramarins on essaie de faire rentrer dans ces trois grands objectifs nationaux des projets qui sont éligibles. Donc on ne peut pas dire que c'est venu des territoires une expression sur un certain nombre de besoins, c'est plutôt venu d'une orientation politique, le Président Macron l'a très bien dit, de la volonté du pouvoir républicain de dire voilà on a trois grands objectifs et maintenant on les décline. Il n'y n'est pas qu'une question de besoins et de moyens financiers, je pense qu'il y a une question d'ingénierie sur les territoires et ce sera là une des clés à mon avis de la réussite ou pas de ce plan de relance dans les territoires ultramarins. Sont-ils capables en ingénierie de pouvoir avoir accès à tous les projets et tous les programmes qui sont mis en oeuvre au niveau national ? Moi j'ai là-dessus une réserve. Mais écoutez déjà il faut dire qu'au moment où le plan de relance a été bâti, l'Outre-mer n'était pas encore rentré dans la phase critique de l'épidémie au niveau sanitaire. Donc ça veut dire qu'on a comme un décalage dans le temps, on l'a très bien vu d'ailleurs, on s'est pris très très tardivement la vague épidémique en Outre-mer et donc que peut-être les moyens du plan de relance devront être actualisés à un moment donné parce que pour certains secteurs comme le secteur aérien par exemple on parle plus de plan de relance, on parle de plan de redémarrage de l'industrie aérienne qui a été très heurté par la crise sanitaire comme l'a été également le secteur de l'hôtellerie, très présent évidemment en Outre-mer. Donc il faudra vraisemblablement prolonger les dispositifs, certainement transformer notamment le prêt garanti par l'État, le PGE, il faudra vraisemblablement le transformer pour renforcer les capitaux propres des entreprises parce qu'une dette reste une dette et aujourd'hui même si on parle de relance économique dans tous les territoires ultramarins, on n'est pas encore dans ce processus de relance économique, dans certains territoires on parle encore de confinement et qu'à un moment donné il ne faut pas continuer à fragiliser le secteur économique, il faudra l'accompagner et je pense que les dispositifs devront être prolongés pour renforcer les capitaux propres des entreprises. La cohésion sociale telle qu'elle est conçue dans le plan de relance au niveau national c'est essentiellement l'activité partielle, le chômage partiel et effectivement on a encore besoin de ces dispositifs d'accompagnement sur les territoires pour des économies qui sont fragilisées parfois même sur des territoires ultramarins où l'économie informelle est quand même très présente et là il y a un enjeu c'est à dire qu'il faut avoir à l'esprit qu'on a une réalité sur certains territoires qui fait que cette économie informelle doit également être accompagnée parce qu'elle fait partie à part entière du tissu économique local et qu'il faut plutôt sur ces territoires aller vers un dispositif de régularisation et d'inciter à la régularisation des situations plutôt qu'à une rupture complète des droits puisqu'on va créer derrière des besoins en termes d'aides sociales et donc par effet mécanique un jeu de domino qui pourrait être néfaste au territoire.